C'est plutôt moi qui donne le gourmet. Il a donné le gourmet. Ce gourmet était un ping-pong-mé. Il y a eu deux personnes comme ça qui m'ont aimé et puis je les ai donné le gourmet. J'ai pris le nom de ma camarade pour la peine et puis il a eu accouché à ma camarade. Quand je suis arrivé, je suis allé, j'ai vu un autre mec qui était en chambre avec elle. J'ai pleuré, j'ai pleuré, il faut dire, il faut dire la vérité. Je me suis mis à pleurer. Excusez-moi, mon garçon, tu es moins. Ah, ça n'a pas été facile pour moi, ma chère. Nous sommes encore ravis de vous retrouver encore une fois pour un nouveau thème qui est quelle est ta plus grande déception amoureuse ? Racontez-nous votre plus grande déception amoureuse. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de vous abonner à Chicboule. Merci bien et à plus. Bonsoir, madame. Bonsoir, chérie. Vous pouvez nous raconter en quelques minutes votre plus grande déception amoureuse ? Bon, moi, par contre, je n'ai pas eu de déception amoureuse. Mais c'est plutôt moi qui donne le gourmet. Parce que... Je donne le gourmet, un gars, il m'attendait d'essentier. Il m'attendait d'essentier et autre. Mais moi, je n'ai pas eu de déception amoureuse. C'est moi, par contre, je donne des déceptions amoureuses. Donc, comment ça s'est passé ? C'est un homme à femme, au fait. Il aime femmes, il est ceci, il est ceci, il est là. Donc, du coup, quand j'ai pris le drageur, au début de la relation, je lui disais que arrête, 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 il continue. Donc, du coup, moi, j'ai sauté. Et moi, il paraissait dans un terme, il faisait une sale maladie. Donc, du coup, moi, je suis étudie de la relation. J'étais dans un loup, mais il est venu casser ma fenêtre, même tout ça, là. Que sens ! Je lui disais pas, je lui disais pas, je lui disais pas, moi, j'ai vu des arrêtises de ce genre, c'est pas, c'est dit quoi. J'ai reçu, il a mis bim, il a donné le goumé. Son goumé était un ping-pong-mé. Goumé, il voit rien, il dit goumé. Ah, ma plus grande déception. Il était en année BTS, vraiment. Et puis, le gars, il est dans ma classe. Donc, il imaginait, il était lu le love parfait, tout ça. Déjà, le gars, il sautait ma voisine. Quand j'ai appris ça, vraiment, il venait pas à l'école pendant... Il va prendre un mois à la maison. Et puis, le gars m'a trompé, non. On avait dit, fais un examen, ça a marché. Lui, il a reçu son BTS, moi, j'ai échoué. Et la goumé qui m'a trompé, mais les deux ont eu ça, ils ont eu l'examen. Donc, imagine, l'année qui a suivi, il a dit, moi, en fait, les garçons, c'est fini. Je me suis concentrée sur mes études, et puis, c'est un jeu, mais si ça paye, je travaille. Donc, c'était un choc. Goumé, c'est pas bon, d'ailleurs. Ah, vous avez fait combien de jours sans manger, ça fait. Mais normalement, j'ai fait, il y a fait trois jours. Il a dit, moi, il n'y a plus de parents. Il m'a dit, moi, pourquoi est-ce que, il n'y a pas le gars, tu es bizarre, tu ne peux pas dire que tu as goumé. Parce qu'il t'envoie à l'école, ces garçons, tu t'en chichés. Tu connais un jeu de ça, là. Non, c'est ça, trois jours sans manger. Mais après, là, qui me suit que c'est ici, là. Il a dit, non. Il faut que j'étudie pour moi, mon examen. Non, c'est ça, c'est les autres qui ont eu, qui ont pris le pot cassé. C'est les autres qui ont pris le pot cassé. Tu vois. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Nous voulons que vous nous racontiez un peu, juste en quelques minutes, votre plus grand goumé. Comment on le dit, présentement, à l'habitude. Bon, moi, je n'ai pas eu de goumé. Je n'ai jamais eu de goumé. Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle goumé. Quand je mâle, je dors, c'est fini. Il n'est pas pour mettre dans le cœur. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle goumé. Donc, c'est vous qui avez donné goumé. Oui, j'ai donné au moins à deux hommes comme ça. Comment ça s'est passé? Bon, je suis une femme, c'est normal. Bon, j'ai eu deux personnes comme ça qui m'ont aimé. Et puis, je les ai donné goumé. C'est fini. Mais comment ça s'est passé, présentement? Comment ça s'est passé pour un? Au moins pour un des hommes. Bon, pour un, j'étais là pour lui. J'étais bien avec lui. Il voulait ce jour-là. Donc, moi aussi, il a fait pareil. Donc, maintenant, il a eu mon goumé. Pour le deuxième aussi, pareil. Voilà, là, c'est fou de moi. Moi, je me suis foutu de lui. À part, moi, je ne connais pas goumé, quoi. C'est vous qui donnez la Bible? Oui, c'est moi. Moi, je donne goumé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous pouvez nous raconter en quelques minutes plus grand de sessions amoureuses? Oui. J'étais avec un jeune, là. Vraiment, je l'aimais. Moi aussi, il m'aimait. Mais il avait un gros cœur. Moi aussi, il avait un gros cœur. Donc, on ne s'entendait pas. À chaque fois qu'il parle, moi aussi, il y a un gros cœur. Donc, quand il me parle, il lui répond. Donc, c'est ça, on s'est discuté, là. Donc, il m'a dit pour me laisser. Donc, il y avait mal. Mais quand le garçon me draguait, il disait que j'en ai là, il ne considérait pas pétement qu'il y avait mal. Je pensais qu'il allait revenir toujours. Mais comme il n'est pas revenu, il a croisé un jeune, il a rencontré un jeune dans ma vie. Il a fait qu'un geloble. Donc, qu'est-ce qui a pu vous calmer durant cette mauvaise passe? C'est normalement, il me considérait que le garçon est comme cela, que le garçon est comme cela, que le garçon est comme c'est ici. Donc, même si c'est vrai, que ça fait mal, qu'il m'a délaissé pour moi, Dieu, que tout ce que Dieu fait est bon. Et si Dieu le veut, il y a une bonne personne qui va bien s'occuper de moi, qui va me comprendre. Donc, c'est là aussi, là. Je sais que la bénédiction des moments ne peut pas tomber, donc c'est là aussi, à rencontrer quelqu'un au Dieu, et c'est heureuse. Lui qui était, il m'a dit, 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 il m'a dit. Madame, vous pouvez nous raconter quelques minutes votre plus grande déception amoureuse. Mais vous avez eu combien de déception amoureuse de votre vie? Deux. Deux déception amoureuse. Bon, d'abord, racontez-nous la première. Bon, la première, c'est moi, mais j'ai provoqué ça. C'est moi qui avais provoqué. En quoi fais-t-on? Je ne sais pas. Je l'ai mis, comment je dis ça? J'ai pris une maman pour la pêle, et puis il a eu accouché avec ma camarade ici. Ah! Tout ça? Oui. Donc, comment ça s'est arrêté? Oui. Mais en gros, camarade, elle n'a pas eu froid aux yeux de faire ça? Non, mais ce n'est pas des affaires, parce qu'elle n'a pas été quand je fais ça. J'ai pris son téléphone et puis il a appelé mon chéri avec. Elle ne le connaissait pas? Elle ne savait pas qu'il était avec vous? Oui. Donc, vous avez pris quoi pour vous calmer? Non, rien. Il s'est allé m'amuser en boîte. Oui, c'est fini comme ça? Oui. C'est vrai que tu ne l'aimais pas? Non, il a croisé quelqu'un d'autre qui s'est oublié, ça fait ça. Ah bon? C'est l'amour de Patron. D'accord, donc racontez-nous la deuxième. Oui. T'as l'émotion ou bien le bîme était trop? Bon, la deuxième, c'était mon premier chéri, oui. Mais il avait trop de copines au fait. Je suis venant de mon vie, ça m'a rejeté. Donc, un de quoi qu'un il parlait que je suis un éliminant, il ne me supportait pas. Donc, il a dit que c'est bon. Donc, il vous tapait? Oui. C'est ça que c'est votre déception? Oui, c'est vrai que les narans me sont bons pour moi que lui. Ah, machin. Là, tu as raison. Après, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais c'est le coup de la vie. Vous pouvez nous raconter votre plus grande déception amoureuse? Moi, ma plus grande déception amoureuse, c'est lorsque, en 2009-2010, pas là, j'avais un rencard avec ma chérie. J'avais payé tout pour elle. Et la dernière minute, quand je suis arrivé, je suis allé, j'ai vu un autre mec qui était en chambre avec elle. C'était ma plus grande déception amoureuse. Ah, c'était un grand bim, hein? C'était un très, très grand bim. Et ça m'a tellement fait mal que, vraiment, je suis arresté au moins pour 5 ou 6 ans. Je ne causais même pas avec les femmes. Ah bon? Et ceux qui ont suivi, elles n'ont pas payé leur pot cassé? Vraiment, il faut dire que ça a été difficile. Et, mais au fur du temps, avec les conseils des amis, ça a pu, ça a pu, ça a pu, ça a pu, j'ai pu me remettre en cause. Et puis, bon, tout a commencé à aller normalement comme il le fallait. Mais celles qui ont suivi, elles n'ont pas payé leur pot cassé? Non, 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 parce que j'ai mis le temps qu'il fallait et j'étais là à observer beaucoup de choses. Et dès que la reprise s'est fait sentir, il faut dire que pendant que j'étais en train d'observer, à cause des conseils de mes amis, je n'ai pas voulu donner la réplique à celles qui allaient suivre. Donc, vraiment, ça a été vraiment sa chance aussi. Il faut dire que ça a été la chance de cette dernière aussi. Vous avez pleuré, payez-vous les hommes, pleurez, les gens, c'est rare. J'ai pleuré, j'ai pleuré, il faut dire, il faut dire la vérité, parce que, vous savez, quand on aime quelque chose, on ne le fait pas à peu près. Et l'amour, c'est vraiment un grand art. Et vraiment, j'ai pleuré, mais au fur du temps, je me suis remis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous pouvez nous raconter en quelques minutes, votre plus grande déception d'amour? Bon, ma plus grande déception en amoureuse, c'est le juge de Saint-Valentin. Ah, c'est récent? Oui, oui, oui. Dans la fracule Nongu, je bois pour oublier mes soucis. Donc, c'est la boisson qui vous consomme? Oui, oui. Au moins, ça m'amène à ne pas faire des bêtises. Ah, d'accord. Mais comment ça s'est passé? Jean, le lieu de Saint-Valentin, il a tout organisé dans une résidence et puis là, il voit que non, qu'elle n'est pas venu, c'est foutu de moi. Donc, elle a acheté une serviette. Elle m'a dit non, qu'elle va me faire un cadeau. Donc, je m'aperçois que le cadeau, ça ne m'appartient pas. Donc, elle avait un autre ailleurs? Oui, là, c'est un peu dit ça. D'accord. Et comment vous êtes senti après ça? Non, il m'a dit non, qu'il a peut-être la vue continue. Peut-être demain, comme je ne sais pas ma destinée, peut-être demain, il peut y avoir une autre. Vous pouvez nous raconter en quelques minutes votre plus grande déception amoureuse? Bon, j'en ai eu plusieurs. Ma plus grande, je ne sais pas comment l'expliquer, puisque ça a été vraiment très, très choquant. Ça date de maintenant six mois. Six mois de cela. Ah, c'est très récent. Oui, c'est très récent. En 2019, là, que tout a commencé. Non, non, 8, 2020, plus tôt. Voilà, donc, bon. Bon, j'ai cru que vraiment l'amour était, bon, incassable. C'est un truc vraiment qui ne peut pas mourir. Donc, je n'ai pas pour dire, je n'ai jamais imaginé l'instant que vraiment ça pourrait être un jour. Ça va se brindler, quoi. Donc, ma confiance, tout ce qu'on pouvait, bon, vous pouvez imaginer, voilà, c'est... Je me suis vraiment mis à fond. Et à ma grande surprise, ça n'a pas vraiment été le cas. Certes, quelque part, ça avait été le cas, mais apparemment, j'ai été peut-être l'erreur ou je ne sais pas. Maintenant, c'est bon, c'est impulsant. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez encore savoir plus bon? Comment ça s'est passé ou bien? Oui, comment ça s'est passé? Bon, dans les moments d'instant, je n'arrivais pas à croire. J'ai vu ce que c'était un peu d'intérêt, mais à chaque fois, les coups de fil et les visites vraiment cessaient. Donc, j'étais là, j'ai commencé à m'imaginer les débuts, nos différentes sorties, les charités, rien que ça faisait tout et tout, les secrets, voilà. Ça, ça a commencé à s'essayer. J'ai commencé à s'essayer un manque, vraiment, c'est un manque d'intérêt vraiment fort, très, très, très fort et fort. Bon. Il dit, ok, peut-être que c'est le boulot que je fais actuellement qui m'empêche de... Donc, je vais essayer maintenant, essayer de faire l'effort. Mais apparemment, c'était vraiment peine perdue, puisque... En question, la demoiselle en question, vraiment, avait déjà pris sa décision. Et moi, je ne faisais que vraiment... C'était carrément un vent. Oui, oui, c'était carrément un vent, un vent. Un vent, je me suis mis à pleurer. Bon, ça, c'est rare. Bon, qu'un homme pleure. Oui, oui, oui. Bon, si ce n'est pas véritable, si ce n'est pas véritable, je ne pense pas que... Voilà, sinon, qu'est-ce que c'est véritable ? Voilà, donc, c'est... Dans l'aventure-là, même, il y avait un gars qui venait là, pleurer, en bas de la place, ici, là. Voilà, pour ces jeunes choses-là. Donc, il y a compris. C'est bon, il y a regardé, on s'est moqué, mais moi, mais j'y suis un exemple. Très par le pardon du coup. C'est que c'est vraiment sincère, c'est un peu ça. Donc, bon, il y a pleuré, il y a mon nœud qui va consoler, tout et tout, à la maison, mes petits-sœurs. Donc, j'ai pu, un peu, j'ai commencé à récupérer, récupérer, mais jusqu'à présent, ça ne va pas toujours. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Je ne fais que penser, je sais, ma gamme, comme je le disais en non-jargon, je me cherche. Mais mon cœur est toujours là-bas. Je suis là, je vois tout le monde, excusez-moi, mon garçon, tu as-tu moins ? Non, il n'y a pas... Et non, voilà, donc, je suis gammé. Je suis gammé, j'ai toujours un espoir, quelque part. J'espère que ça sera, mais je ne pense pas que si ça ne soit pas à temps, voilà, mais ni à moins, comme c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est un peu... Non, allez, si elle revient, ça sera un grand coup de foudre encore. Bon, ouais, c'est pas faux, ça sera pour moi un grand coup de foudre, un grand coup de foudre, mais je ne pense pas que ça va encore aller loin, puisque la course pour laquelle elle m'a laissé là, je n'ai pas encore comblé ce vide. Donc, j'essaie plus ou moins de le faire avant que sa année revienne. Mais si ça n'a pas été le cas, bon, pour finir, je suis obligé d'accepter, je suis obligé d'accepter, mais plus vraiment, je me bats, je ne vais plus, je vais faire avec. Même si je fais les faux mes débats à croiser, je fais même les faux mes débats à croiser, c'est comme ça. Bonsoir. Nous voulons vous poser une question concernant votre plus grande déception amoureuse. Vous pouvez nous raconter votre plus grande déception amoureuse. C'est un peu difficile. Bon, c'était... Bon, il y a bien longtemps, je crois que j'ai connu quelqu'un qui m'a un peu déçue, quoi. Donc, c'est un sujet un peu difficile. Ça donne de mauvais souvenirs. On peut dire ça, oui. Non, non, moi, ça vous a vraiment, vraiment touché. Ça vous a vraiment, vraiment fait mal. Ça m'a touché. Ça a toujours pu. Bon, ça paix. Ça a été brusse ou ça a été douce ? Ça a été brusse, on peut dire lentement. Avec le temps, on a fini par se séparer. Nous sommes restés de bons amis malgré ça. C'est ce que je... On a appris beaucoup de choses, quoi, dans la vie. Et puis, malgré ce qui va se passer, il faut toujours continuer nos relations. Même si c'est pas amoureux, c'est, on peut dire, amical et puis autre chose, quoi. Mais à vous voir, on sait que les plus grandes déceptions sont mouillettes. Les plus grandes douleurs sont mouillettes. Bonsoir, ma chère. S'il vous plaît, vous pouvez nous raconter en quelques minutes votre plus grande déception amoureuse ? Ah, ça n'a pas été facile pour moi, ma chère. Je ne sais pas comment on te dit, au fait. Je ne sais pas comment on te dit, sérieux. Mais qui a occasionné la déception ? C'est vous ou bien c'est monsieur ? Ça vient de nous deux. Ça vient de vous deux. Oui, oui. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir surmonter cette mauvaise partie ? Il a bu mon beau fort pour me soulager. Non, c'est tout. Tu n'as pas pleuré ? Tu n'as pas moitié de chocolat chaud ? Non, alors on ne pleure plus. On pleurait pour quoi ? Il y a beau fort qui est là, ou bien ? Si lui t'a laissé là, tu as bu beau fort là, ça a calmé. C'est quand tu as te réveiller que tu as ressenti, ou bien ? Il est dors surmon. Donc, tu as ressenti après, tu as beau encore beau fort ? Il est beau encore et il mange et il dort. C'est pas à cause de lui, il est maigri. Ah, il me voit la main, il va me fuir là. Tout bien. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de contact encore ? Non. C'est resté là ? Oui, c'est resté là. Autre chérie. Donc, c'est passé. Le boumé est passé. Bien même. Le bim est passé. Ah, très bien. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons été ravis d'être avec vous. Cette émission, c'est précisément tenue à Kumasi. Ici, à Kumasi, un quartier pro-domo. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada